Musique A 2000 km de chez nous, le Portugal nous accueille. Au menu de notre séjour, de belles expériences. Commençons ce repas par une entrée avec Héloïse sur la côte ouest. C'est chez Luis Lamas, à Mélides, au sud-ouest de Lisbonne, que je suis partie en stage dans une des écuries de tourisme les plus réputées du Portugal. Luis est cavalier d'endurance et guide de tourisme équestre. Il travaille avec Madalena, ma collègue, avec qui j'ai passé la plus grande partie de mon été. Je prends goût au métier de guide de tourisme équestre, qui est mon activité principale durant ces mois de stage. Je suis responsable de l'encadrement de groupes de personnes, de tous niveaux confondus. Je les guide sur des tours de deux heures, sur la plus longue plage d'Europe. Les journées sont également rythmées par le travail quotidien avec les chevaux. La préparation pour les tours, les repas, et les soins d'hiver. C'est avec Luis et sa famille que je découvre les soirées typiques au village et que je passe de bons moments conviviaux. Le tout sans oublier de prendre du plaisir avec mes deux chevaux de tête de l'été. Mes plus beaux moments de stage sont les grands galops sur la plage de Mélides en face de l'océan. À la fin de mon stage, je passe deux jours à Lisbonne, entre architecture typique, coucher de soleil et nourriture locale. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Pour le plat de résistance, rajoutons un peu de goût et de couleur à l'assiette. Direction Elvas, au sud-est du Portugal, où Anne va nous présenter l'endurance, une filière d'excellence. À cinq minutes du centre se situent les écuries à Jasmina Stable, où Laetitia Gong Alves a ouvert son écurie il y a six ans. Membre de l'équipe du Portugal, elle évolue au plus haut niveau. L'installation comprend une surface de 3 hectares de paddock, environ 300 mètres carrés de bâtiment, dans un cadre idyllique au cœur des terres. La structure est idéale pour ses 15 chevaux de sport. Pour donner un peu de piment à mon plat, des journées bien remplies entre l'alimentation et les entraînements. Ceux-ci sont adaptés à chaque cheval, dans l'objectif de participer à différentes courses de qualification. En extérieur, sur des terrains variés, aux écuries ou sur la piste, c'est toute une gamme d'entraînements avec un suivi des plus minutieux. Les courses, c'est des moments de joie, de stress, Les assistances ont lieu tout au long de la journée, pour s'assurer du bien-être du cheval et du cavalier. En dehors du travail, il y a aussi la découverte du pays et ses traditions, notamment la fameuse corrida et son respect de l'animal avec son côté très religieux. En accompagnement, les soirées portugaises, des largades à longueur de soirée, des spectacles, Pour finir ce plat et avant de passer au dessert, quelques moments partagés en famille, les rencontres et les différents stagiaires avec qui je crée des liens tout au long de mon séjour. Et voici la cerise sur le gâteau, une pastelle des natas en dessert avec Luna, qui va nous présenter toutes les activités qu'elle a réalisées sur son centre équestre. L'Escola de Equitasaurui Barroso est en location à Quinta da Marina, un grand centre hippique de 150 chevaux et 10 écoles différentes. Les écuries familiales sont dirigées depuis 16 ans par Rue et Rosario, deux personnes passionnées par le cheval, les enfants et le tourisme. L'écurie compte entre 20 et 25 chevaux, avec 15 box et quelques paddocks. Nous utilisons une partie des infrastructures de Quinta da Marina. Située à Cachcaïch, non loin de Lisbonne, dans une des zones les plus touristiques du Portugal, je participe à toutes les activités proposées par les écuries. Mon stage s'est séparée en deux parties différentes. Mai et juin, les activités principales sont le travail des chevaux sur le plat et à l'obstacle, afin de les préparer pour tous les cours d'été. Il y a aussi le travail d'écuries, l'entretien du matériel et le soin à porter aux chevaux. J'apprends l'anglais et quelques bases de portugais pour être plus à l'aise avec les clients. Je donne des leçons aux débutants de tout âge. J'ai trouvé ces moments très instructifs et formateurs pour mon futur métier de monitrice. juillet à août, je commence à emmener des clients en balade, ce qui sera une de mes plus grandes activités au cours de la saison estivale. Ces différentes randonnées me font découvrir les dunes de Guinchou, une zone calme, naturelle et magnifique. Je côtoie des clients du monde entier, avec qui j'ai des moments d'échange sur le cheval, mais aussi nos cultures et pays respectifs. Enfin, j'encadre des jeunes du summer camp toutes les semaines. C'est une première pour moi. Lors de mes congés et vacances en famille, un seul objectif, découvrir le pays avec des villes comme Sintra, Cachcaiche ou encore Estoril. Portugal, tu nous as enchanté et offert une magnifique expérience. Tu nous as fait goûter à ta culture. Ateja, muito obrigada. Ateja, muito obrigada.